Didier, le virus inquiète énormément les supporters français. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles du groupe, physiquement et même psychologiquement ? Parce qu'on imagine que ce n'est pas forcément une donnée hyper facile à gérer avant une finale de coups d'hume. En sorte de la gérer, je n'ai pas de nouvelles du matin, puisque quand je suis parti pour venir ici, les joueurs dormaient. Donc on suit ça de près avec le maximum de sérénité. Didier, 2018 finale gagnée, 2016 finale perdue. Qu'est-ce qu'on retient de ces deux finales-là pour construire ce qu'on espère tous, c'est-à-dire la victoire de demain ? Tout sert. Ça fait partie de l'expérience. Plus on en joue, mieux c'est. Parce qu'on sait ce que c'est. Il y a le match, bien évidemment, l'adversaire, mais aussi tout ce qui est le contexte. Donc ça permet de mieux appréhender, même si le fait d'en avoir joué ne garantisse pas forcément un résultat positif. Après que, dans l'ordre chronologique, 2016 nous est servi à 2018. Probablement. Mais enfin, en 2016, on a laissé passer une opportunité de gagner un titre. Et au niveau international, avec l'équipe de France, quand il y en a un qui se présente, il faut faire en sorte de tout faire pour l'obtenir. Didier, l'Argentine, c'est un défi physique, on le sait, depuis le début de la compétition. C'est une donnée qui va être importante, puisque votre groupe a un jour de moins de préparation pour cette finale. Et puis il y a le défi Messi, bien sûr. Il faut le priver du ballon pour l'arrêter, c'est le seul moyen ? Cette équipe d'Argentine, oui, ce sont des joueurs avec une âme de combattants. Ils aiment ça, ils adorent être dans le défi physique. Ils ont toutes les aptitudes pour faire ça, ils le font bien, c'est dans leur ADN. Mais ce sont de bons footballeurs, il ne faut pas les réduire aussi à des joueurs uniquement de duels. Évidemment, ils ont un joueur qui est capable de faire d'énormes différences. Ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, après, avec un tel joueur, c'est faire en sorte de limiter sa zone d'influence. Il a un positionnement qui est relativement libre, donc il est un peu partout. Mais évidemment, il y a à tenir compte de sa capacité qu'il a, parce qu'il est vraiment en jambes, comme on dit. Et de par ses accélérations, il est lui décisif ou il peut l'être décisif aussi par la passe. On se souhaite le meilleur, Didier. On se souhaite le meilleur aussi, puisqu'on est tous évidemment supporters de la Ligue de France. Merci à vous. Merci.